Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equino Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Madame, Messieurs, nous sommes de retour à Douala. Conformément à l'article 86 de la loi numéro 2012, bar 001 du 19 février 2012, portant code électorale, le président de la République a convoqué par décret hier, dimanche 10 novembre, le corps électoral. Les Camcounais en âge de voter et régulièrement inscrits sur la liste électorale sont appelés à élire dimanche 9 février 2020 180 députés de la Chambre basse du Parlement ainsi que 10 626 conseillers municipaux répartis sur les 360 communes à travers le triangle national. Alors que nombre d'observateurs pensaient que tout était réuni pour compter par Cédric qu'en nous fait. Tout de suite après, ce sera le débat. Michel Pessy, bonsoir Maître. Bonsoir Serge et bonsoir aux millions de téléspectateurs de votre chaîne dans votre excellente émission. Merci, bienvenue, votre plus, hein, Maître. Nous étions à Yeroundé. Oui. Nous sommes dans le tour, vous êtes là sur le plateau. Oui, j'étais parce que nous devons accompagner mon ami le bâtonnier Bernard Mouna à sa dernière demeure et nous avons assisté à cette cérémonie d'hommage à la Cour suprême. Il y avait pas mal de monde, un homme pour plus, une personnalité, dont l'ancien premier ministre Peter Fahmi, le représentant, le ministre délégué qui remplaçait, qui était le ministre d'État et beaucoup, beaucoup d'avocats, plus de 600 avocats qui étaient là, même si tu ne l'as pas connu. Et je crois que c'était très émouvant. Je tiens d'ailleurs à vous dire qu'il a été enterré dans son village à Vanouna. Donc, nous avons rendu cet hommage et c'était une très bonne chose pour nous parce que c'était quelqu'un du bien. OK. Bonsoir, Cérémon. Bonsoir, Serge Jamin, bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinox TV. Je vous dois avec votre permission aussi rendre un hommage vibrant à mon ancien grand camarade Bernard Mouna, où j'ai très bien connu, un grand ami, un grand juriste. Je voulais dire que c'est un homme qui était très à cheval sur les grands principes. J'en profite donc à l'occasion de cette émission pour lui rendre un grand hommage parce qu'il le mérite bien. Et je crois que le Cameroun a besoin de grands bâtonniers, de grands juristes comme ça, pour faire avancer le droit dans notre société. Donc, hommage à Bernard Mouna. Voilà. Bonsoir, il est redipant. Bonsoir, Serge. Vous êtes à Jambi, vous êtes conseiller municipal de mouvement progressiste, de la première toujours. C'est exact. Bienvenue. Merci. C'est une occasion rêvée pour être là sur ce plateau. Oui. Pour essayer d'apporter le peu d'analyse que nous avons face à cette épreuve que nous montrons avec Cé. C'est une épreuve ? C'est une épreuve extrêmement difficile pour l'opposition. OK. Parce qu'il faut que l'opposition démontre plus que jamais quelle est une opposition. OK. On en parle tout à l'heure. Jean-Robert Wafaud, main adjoint Social-Démocratique Front dans la deuxième. Bonsoir. Bonsoir, Serge. Voilà. J'ai resté avec vous, Jean-Robert Wafaud. Qu'est-ce qui se passe au SDF ? Samedi, il y a eu le nec. On a appris que vous suspendiez votre participation à la session de novembre qui doit s'ouvrir demain. Le président a convoqué le corps électoral. Vous avez convoqué une autre réunion du nec. Jusqu'ici, on ne connaît pas votre position parce qu'à un moment, vous disiez que vous n'alliez pas aux élections municipales et législatives. Aujourd'hui, il est 19h15. Quelle est la position du SDF ? Tout d'abord, je d'accord, il faudrait restituer des faits. Le comité éducatif national s'est réuni, n'est-ce pas, le samedi pour, n'est-ce pas, sur le droit, comment est-ce qu'on devait se comporter. Nos parlementaires pouvaient se comporter compte tenu de ce que la session parlementaire consacrée à la loi des finances avait été annoncée. C'est pour le 12 demain. Il était de bon, donc, après le grand dialogue national, qu'on puisse se réunir et puis essayer de mettre sur pied, n'est-ce pas, des stratégies allant dans ce sens. en ce moment-là, au cours de cette réunion, le SDF a maintenu sa position qui est contenue dans les résolutions du 9 août de 2019, à savoir que la suspension, n'est-ce pas, de la participation de nos députés et sénateurs tant à l'Assemblée nationale que au Sénat. Bon, moins de 24 heures après, n'est-ce pas, il y a eu ce fameux décret suicidaire pour le Cameroun qui a été signé par le président de la République pour tant convocation du corps électoral, n'est-ce pas, pour le 9 février. À événements nouveaux, concertation nouvelle et prise de décision nouvelle. Jusqu'à l'heure où je vous parle, nous sommes encore en concertation et bien évidemment, des décisions seront prises et vous ne perdez rien à ça. Qu'est-ce que c'est, M. le maire, Wapoo ? Non, écoutez, vous n'allez pas me demander ici de dévoiler ce qui est encore en concertation. Oui. Ce qui est encore en pleine discussion. Mais une chose, c'est que les décisions seront prises et rendues publiques. Donc, on ne perd rien à attendre mais nous avons tous constaté, c'est-à-dire à l'unanimité le démarre du NEC que ce décret est suicidaire pour le pays, pour le Cameroun, le contenu du contexte actuel. Ok. M. Pinsy, vous venez de suivre le maire Wapoo, il dit que l'acte signé par le président hier, dimanche 10 novembre, est un acte suicidaire. Moi, je pense que c'est un acte qui est légal. D'ailleurs, vous avez entendu tout à l'heure le représentant du MRC et c'est un germain. C'est un germain. Il dit qu'il a été promulgé plusieurs fois, une fois un an, l'autre fois 18 mois. Pour la vie, il faut vous dire qu'il y ait une obligation admis d'âme, admis d'âme et d'âme, ce qui me semble tout à fait illégal. Parce qu'il faut comprendre une seule chose, qu'actuellement, il faut le tourner aux yeux. Vous comprenez, ce n'est pas parce que au niveau du nose, il y a quelques troubles qui sont en train de s'estomper, qu'il faut arrêter tout simplement parce que la démocratie, c'est quoi ? Vous avez de nouveaux partis et peut-être avec un certain minimalisme. Donc, sur les 10626, il faut redonner la parole aux électeurs. C'est ça l'élément fondamental. Et que ceux qui vont dans le noseau ont les mêmes chances que les autres. C'est-à-dire que tout le monde va là-bas et tout le monde a les mêmes chances. ou les mêmes malchances. Donc, je voulais dire que c'est ça qu'il faut faire l'équilibre. On ne peut pas refuser et demander au chef d'État de prologer dans l'inégalité. Que dirait-on encore de prologer le mandat des députés et le mandat des conseillers unis ? C'est ce qu'il demande. Moi, je pense qu'il ne pouvait pas. Non, il pouvait. Non, il ne voulait pas. Ah, voilà, il ne voulait pas. Non, seulement, il ne veut pas parce qu'il faut redonner la parole des électeurs. La dernière fois d'ailleurs, il a été reproché au président d'avoir fait cette provocation. Et d'ailleurs, je crois que le SDF, il était peut-être un des rares partis à pouvoir demander qu'on ne le fasse pas. Il ne voulait même pas qu'on aille au présidentiel. Et je pense qu'après, le camoufler, hélas, et qu'il s'est passé aux élections avec les moins de 4%, 3, 2, je ne sais pas. Vous dites que le SDF a voulu qu'on aille aux élections ? Non. Le SDF ne veut pas aller aux élections. Rectifier ce que vous venez de dire. Peut-être que vous êtes concurrencés par un autre parti et que vous ne vouliez pas. Moi, je pense qu'il faudrait une planification démocratique pour remettre les choses à plein. C'est comme ça que je considère en tant que démocrate. Et je voudrais dire une seule chose. Oui, Mette. Je voudrais dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, l'arrêt des poursuites était quelque chose d'extraordinaire. Si vous regardez le code électorat et dans ses dispositions, en cas de crime, le mandat est de mandat d'arrêt ou de condamnation. Beaucoup du MRC sera inédit. Au jeu. Au jeu. Donc vous voulez dire que le président a voulu éviter cela ? Le président est de l'adresse au militant du MRC. Je voudrais que tout le monde soit que la parole revienne aux électeurs. Et ça me semble être démocratique. Et moi, je pense que je la prouve. Voilà. Célestin Djamain, justement, sur cette situation, beaucoup ont demandé que les régionales passent après les législatives et les municipales, surtout, pour que ceux-là qui vont élire au niveau des régionales aient une certaine légitimité. Aujourd'hui, on appelle le code électoral est convoqué pour le 9. C'est une bonne chose ? Comment vous avez accueilli ça ? Parce que là, le MRC est prêt pour cette compétition. Nous sommes toujours prêts. Oui. Je voudrais d'abord signaler que, vous savez, il y a un discours du RDPC. Le code pénal, dont il est question ici et maintenant, quand c'est bon, ça les arrange. D'aucuns ont toujours dit que M. Camteau avait rédigé le code pénal. Donc là, il faut rendre hommage pour ce Camteau pour avoir prévu ce que M. Pincey vient de dire. Là, le code électoral. L'arrêt de poursuite. L'arrêt de poursuite, c'est le code pénal. Bon, alors, mettons sur la question. Je pense qu'il avait été dit à plusieurs reprises qu'on devait s'acheminer vers les élections triplées. En tout cas, triplées. On parlait beaucoup de régionales. Aujourd'hui, la montagne de supputations a couché d'une souris. On voit bien qu'on est revenu au classique, c'est-à-dire les élections couplées municipales-législatives. Pour ce qui concerne le MRC, les choses sont claires. Il faut qu'elles soient dites une fois pour toutes. que le MRC, à l'évidence, ne boycottera pas les élections. Pour une raison simple, la jurisprudence politique ambrounaise indique très clairement qu'en dictature, il est assez malsain de boycotter. La politique de la chaise vide ne marche pas. D'ailleurs, je suis convaincu que le dictateur prie pour que l'opposition boycotte. En ce cas-là, ils vont s'arroger comme d'habitude un parlement national et local obèse. Donc, il n'est pas question que le MRC boycotte. Nous irons aux élections. Nous présenterons les candidats dans toutes ces conscriptions. Je l'ai bien dans toutes les six conscriptions. Y compris le Mungo ? Y compris le Mungo, y compris Penja. Alors, maintenant, je vais vous dire... Y compris Penja ? Oui, dans toutes les six conscriptions. Je ne vous apprends pas, M. Sergent Rautou, que le président national du MRC, président légitime du Cameroun, a commis une lettre il y a deux semaines et demie où il indiquait que les listes du MRC sont ouvertes, mais aux non-militants camerounais, provenant naturellement de la société civile, mais partout ailleurs, qui voudraient bien prendre place dans nos listes MRC. Et les listes seront présentes dans toutes les circonscriptions. J'appuie avec solennité ce qu'a dit mon président national et il a tout à fait raison parce que, vu l'ampleur, la dynamique suscité depuis le lancement de ce mouvement patriotique MRC, évidemment, on ne peut pas s'imaginer à l'instant qu'il y aura les circonscriptions qui seraient, comment dirais-je, oubliées par le MRC. Donc, je conclue pour dire sur ce point que nous serons bel et bien présents dans toutes les circonscriptions. Maintenant, sur le fond, je vous dis que ce n'est pas une question de l'égalité. Le problème de fond, c'est le problème de la crise politique. Quand M. Billet a prorogé la première fois, on avait compris de manière sous-jacente qu'il s'agissait d'attendre la fin de la guerre dans le nozot. La deuxième fois, il espérait peut-être encore que la guerre prendrait fin. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il ne prorogé plus ? La guerre est finie ? Il y a un problème pour le turpitude. On y arrive. La guerre n'est pas finie. Déjà par rapport à la... Il est pris dans ses propres turpitudes, dans son propre piège, aujourd'hui. Nous sommes dans une situation kafkaïenne qui fait en sorte qu'il a été, entre guillemets, obligé de sortir du décret de convocation école électorale. Parce que dans le fond, la guerre n'est pas finie. Alors allons-nous aller aux élections avec huit régions, dans tous les cas de figure, qui ne comptent pas sur le MRC pour boycotter les élections ? Nous y remerions bien, mais nous stigmatisons ce qu'on a toujours dit. Le côté, comment dirais-je, cet orgueil mal placé, cet locataire de tout dire est un homme qui est un orgueil très mal placé ? Regardez dans quelle situation nous sommes aujourd'hui au Cameroun. Qui va aller voter dans le nozo ? Honnêtement, c'est tellement vrai que pendant la campagne 2018, aucun candidat, y compris le mien, n'a mis les pieds dans le nozo. Je l'ai bien y compris le mien. Ça aurait bien dit qu'il y a une situation sécuritaire assez certaine, assez désastreuse. Donc, dans ces cas-là, ils vont encore nous refabriquer pourquoi n'avoir pas décidé comme Kawala ? Tu n'as pas allé à cette élection ? Kawala, c'est Kawala. Le MRC, c'est le MRC. Ce que nous disons, c'est que le mécanisme du boycott électoral ne fonctionne pas. Prenez le cas, par exemple, en 1992, il y a un parti, un grand parti, qui avait boycotté la législative. Et finalement, ils n'ont pris pas en octobre la présidentielle, avec fracas d'ailleurs. Donc, il est hors de question pour un parti d'opposition en tout cas pour le mien, de boycotter, pour faire plaisir aux dictateurs. Ok. Il n'en dit pas, le lectorat a été convosé hier dimanche, mais vous dites qu'on rentre dans une phase hyper technique pour l'opposition, comme vous l'avez. Il est évident qu'on rentre dans une phase extrêmement délicate, on est dans une phase difficile, mais on va maintenant dans une phase délicate qui va se compliquer et personne ne peut dire ici avec cette étude quelle sera l'issue. Je voudrais d'abord retablir un certain nombre de faits, parce que devant une situation pareille, il est de bon ton clan. En 1992, et ça je m'adresse un peu plus à Célestin, mais tu n'étais pas là. L'opposition ? Je ne suis pas là, ça veut dire quoi ? Je voudrais retablir un certain nombre de faits. Il n'y a pas besoin de dire que je n'étais pas là, mais il y a les faits qui sont rétablis. C'est simple. Je ne sais pas. Bien. Il veut dire Célestin comme nous en 1992. C'est ce qu'il dit. Je veux dire qu'il veut rappeler les faits. Bon, qu'il rappelle les faits. Voilà, ce n'est pas compliqué. Bien, merci. Allez-y, n'as-y pas. En 1992, l'opposition fonctionnait dans une coalition. Ça veut dire que les décisions prises par l'opposition étaient généralement faites ce qu'on appelle la coordination des partis politiques. Il ne revenait pas seul au SDIF d'en prendre la décision. C'était un fait extrêmement important. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, quand vous prenez les positions du MRC, c'est bien, c'est les positions du MRC, mais ce sont des positions qui sont de nature à être analysées par les partis qu'on ferait de l'opposition. Et je réitère dans ce que j'ai du départ. Les preuves qui est aujourd'hui que nous devons traiter, c'est pour l'opposition, ce n'est pas pour un parti. Le nozot appartient au Cameroun et tous les patriotes doivent s'élever comme un seul homme pour le défendre. C'est ça le nozot. Et on n'acceptera pas que cette partie-là du paï soit scellée. Ces élections ont pour but, justement, si l'on part dans votre thèse, de concrétiser que le nozot soit parti. Et le boycott vous dira à quoi ? Je ne suis pas dans le boycott. Ah bon, d'accord. Je ne suis pas dans le boycott. Je ne suis pas dans le boycott. Très bien. Donc, l'opposition... Dans la mutualisation des forces, l'opposition. Exact. Nous sommes dans... On n'a pas déconné rien. Nous sommes dans la stratégie. Vous dites que vous allez présenter les listes partout. Je vous dis que le président national du MRC a écrit une lettre officielle en tête MRC. Il a signé que les listes du MRC sont ouvertes à tous les Camerounais. D'une part, naturellement, on a toujours été ouvert à des coalitions. Sérieuse. Il est hors de question qu'on pratique l'exclusivité, n'est-ce pas, pour aller aux élections. Le MRC reste un parti ouvert, démocratique, humaniste et républicain. Donc, il est hors de question qu'on rejette la mutualisation des forces. Moi, je milite pour la mutualisation. Sachez-le, M. Zippan. Je l'ai toujours fait. Quand ça peut profiter au peuple Camerounais et surtout aux administrés. Nous parlons aujourd'hui d'élections locales, notamment la municipale. Donc, il est hors de question que la MRC soit étiquetée parti exclusiviste, dominateur. Non, pas du tout. Il reste un homme homonès. Il n'ose y pas. Peut-être le mot dominateur me semble tout à fait convenir un peu à terrain. L'expérience que j'ai du processus électorat Camerounais, du code électoral, montre à suffisance que l'opposition a toutes ses chances lorsqu'elle est mutualisée. Dans les zones où vous êtes face au RDPC tout seul, à 90% de fois, le RDPC perd. Prenez le Nord-Ouest où le SIF en avait fait un bastion. C'est parce que dans la plupart des listes là-bas, c'était le SIF face au RDPC. Point trait. Prenez toutes les élections. Nous sommes tous des gens qui avons une expérience. Toutes les élections qui sont tripartites ou qui donnent la possibilité à ce que l'on puisse avoir le flou à l'intérieur du moins, dans la tête de l'électeur camerounais, il va s'en dire que soit elle se démoralise, soit elle n'y va pas. Donc pour moi, la situation n'est pas là. La situation c'est de savoir comment couvrir les 10 688 conseillers ménéssicaux. Ça c'est tout à fait important. Et au jour d'aujourd'hui, au regard en l'état actuel des choses, au regard de la mobilisation de l'opposition, il faut une mutualisation. Et la mutualisation, c'est de trouver des gens crédibles, capables de pouvoir porter cela, parce que vous et moi nous sommes conseillers municipaux. On sait ce que c'est que gérer une municipalité. Le dimanche que vous êtes élu, le deuxième mardi, vous êtes complètement en fonction et vous devez exécuter. Wafou le sait très bien. Et quand vous avez des gens qui ont spolié la fortune publique, comme ceux qui sont à l'heure actuelle, à la tête des municipalités, il n'y a pas de raison qu'on puisse y participer. Mais non, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir l'organiser, pas des incantations sur le plateau de télévision, passer des fêtes et passer réelles, construire des alternatives sûrement crédibles, essayer de perspectiver pour que les Camerounais comprennent qu'il y a une solution à la gabégie actuelle dans le RDPC. Il est hors de question qu'une partie du Cameroun parte parce que le président de la République l'a convoqué et enjonché. Pour dire deux dispositions, on me semble tout à fait mal. Les listes électorales, et je comprends l'inquiétude de Wafou, les listes électorales sont déposées dans les six constrictions pour ce qui est législatives où on doit compétir. Les six constrictions, les départementales. Nous savons bien que dans le nozot, pour la plupart, il n'y a même plus d'État. Et le président de la République le dit dans son discours qui convoque le grand dialogue national. Le Monde entier a été témoin des atrocités commises par les groupes armés, les mutilations, les décapitulaires, les assassinats sur les forces. Et il va plus loin. Il dit que les structures d'édifices publiques sont incendiées, les écoles, les dispensaires. Et le président n'a plus de chuter qu'une bonne partie des Camerouns sont partis complètement comme des réfugiés. Alors on convoque les élections dans le nozot pour que qui participe ? Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Donc la réponse à une forfaiture, à une démarche, une fuite en avant du président de la République, c'est l'unité de l'opposition qui montre que nous nous sommes conscients et que nous voulons donc faire une alternance au-delà des énogos, des partis politiques, mais sauver le nozot. C'est quand même 194 000 km², c'est quand même 5 millions d'habitats à peu près au jour d'aujourd'hui, c'est 1% des millions de tonneaux de croissance, c'est quand même des Camerouins dans lesquels nous n'en avons besoin. Et il faut que l'opposition démontre, pas une synergie, pas une collaboration pour que nous soyons ensemble à parler devant les électeurs comme des gens crédibles qui font complètement face à la forfaiture du ADP. M. Pinsier, vous allez réagir face à la sortie d'Iller-Jipan. D'abord, vous, Jean-Robert Wafo, votre leitmotiv pendant longtemps a été qu'on ne peut pas aller, je me rappelle, votre dernier, un de vos passages ici, vous menaciez même que si jamais le corps électoral était convoqué, dans ce contexte-ci, que les choses allaient se passer. Donc ça pose problème, c'est-à-dire que le nozor soit dans la situation actuelle et qu'on puisse convoquer les électeurs là-bas. J'espère que ceux qui nous gouvernent, notamment le président de la République qui a convoqué ce corps électoral, aura un dernier sursaut républicain. Je dis bien, aura un dernier sursaut républicain. Parce que, tel que ça va, tel que ça va, j'ai bien peur pour ce pays. J'ai bien envie de dire, prions pour le Cameroun si ces élections sont maintenues à cette date. parce que, voyez-vous, comment ça va se passer là-bas ? T'as-boît au niveau Télécam. Comment ça va se passer là-bas ? Déjà au niveau de la constitution déliste. Le butin du motoir du casier judiciaire, on va le faire. Les gens ont perdu l'original de leur acte de naissance qui ont été brûlés. Qui sont ceux qui seront donc candidats là-bas ? C'est des gens qu'on va déporter ? Je vous rappelle qu'à la présidentielle de 2018, tout un premier ministre, Phil Moyen, n'a pas pu voter dans son village. Il a voté irrégulièrement à Pamina. Il avait tout un cortège constitué du billet. Aujourd'hui, quand vous demandez aux gens d'aller aux élections le 9 février, j'avais envie de me demander est-ce que vous n'avez pas déjà acté la partition du pays ? Il est difficile de donner du toit Jean-Michel Nitche qui dit M. Biah est l'acteur majeur de la sécession. Qu'est-ce qui urge aujourd'hui ? Après les résolutions, après les recommandations du grand dialogue national, je n'ai pas envie de me mettre à la place du cardinal Christian Toumi qui est dans la commission du retour des réfugiés et des déplacés. Il y a près de 35 000 réfugiés au Nigeria près de 600 000 à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qu'il ira encore dire à nos compatriotes qui ont pris des armes ? Je veux bien savoir. Vous avez désarmé. Que dirait encore le sultan Ibrahim Bonbonjoïa lui qui a fait un discours remarquable ? Que dirait Albor Bala ? Que diront tous ces évêques ? Qu'est-ce qu'on dira à ces compatriotes qui ont pris les armes ? Parce que je tiens à rappeler une chose. Cette crise déclenche quand un consortium se met sur pied pour procéder aux revendications, pour porter les revendications. Parce qu'il voyait des choses, je me rappelle de bariste Albor Bala qui disait nous sommes devant vous ici mais vous ne savez pas ce qui se prépare derrière. Donnez-nous une chance pour qu'on aille parler à ceux qui sont déjà fanatisés, ceux qui sont déjà prêts à tout. Les discussions ont commencé, vous avez pris, vous avez dit j'étais en prison. Alors ceux-là qui ont pu les amener m'ont dit ah, on a attendu. Vous qui avez dit qu'il fallait passer au fédéralisme, c'est vous-même qui sont en prison, j'étais en prison. Les recommandations du Grand Dialogue ont été prises. Les commissions ont été mises sur pied. Il était question qu'il y ait un acte fort venant de Yaron pour matérialiser ce Grand Dialogue national, les recommandations de Grand Dialogue national pour la paix dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Les projets de loi n'ont pas encore été acheminés parce que l'acte fort, c'est les projets de loi. Parce qu'après les projets de loi, il faut implémenter sur le terrain. Avant même que ces projets de loi n'arrivent, déjà vous convoquez le corps électoral. Donc le SIEM, nous sommes encore en pleine consultation, en pleine discussion. Les décisions seront prises et soyez rassurés que les décisions seront prises dans l'intérêt du peuple camerounais. Et puis voilà, mais je tiens à préciser qu'en cas de déflagration, comme c'est pratiquement le cas, ce que nul ne peut souhaiter pour notre République qui nous est si chère, en cas de déflagration, vous allez assumer seul, M. Pensi, votre champion va assumer seul ce qui va se passer. Qui ira encore parler? Vous allez encore voir le sultan Ibrahim Boumoudi venir dire, venez dire, calmez-vous, vous allez voir le cardinal Christian Poumi, une autorité, une autre autorité morale, parler encore? Vous allez voir Arba Bala parler? Vous verrez qui parler? Vous allez assumer ce qui va se passer. Mais je dis, je suis en disant, prions pour le Cameroun. Je dis bien, prions pour le Cameroun, pour qu'il y ait un dernier sursaut républicain. M. Pensi, vous allez prier, on va prier pour le Cameroun? Moi, je prie tous les jours. Ah, vous prie tous les jours? Je prie pour que la mauvaise foi ne soit pas, j'allais dire, le leitmotiv d'un certain nombre de... Mais le maire Wafo parlait des faits. Il y a un problème au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Laissez-moi m'expliquer. J'ai dit que la mauvaise foi peut être le leitmotiv d'un certain nombre de partis politiques. Et je voulais dire, à contraire, si on prend l'argumentation de... Alors, s'il faut tout proroger, ça veut dire que vous allez toujours avoir, à un moment donné, du fait des prorogations, à un an, il faudrait passer au vote. C'est-à-dire, on va passer également au régional. Et vous allez vous retrouver également avec les sénateurs, majoritairement RDPC, sans qu'il y ait un seul sénateur, par exemple, du MRC. Vous allez arriver à une majorité avec les mêmes lois et les mêmes au Parlement, avec 148 députés du RDPC pour faire des lois. Et je pense qu'à ce moment-là, vous qui voulez, par exemple, la modification du code électorale, qui n'est pas l'ordre du jour au niveau du RDPC, ça ne se fera pas. Ça fait partie de la recommandation du grand... Je suis en train de vous dire que si on proroges... Si on proroges, je vais dans votre logique pour montrer comment votre logique contient des contradictions qui sont inestibles. Le grand dialogue n'a servi avant. Non ! Non ! Donc, après... Non, laissez-moi terminer ma démonstration. Si on continue dans ce que vous faites, ça ne bougera pas. Ça veut dire que ce sera toujours les 148 députés qui vont voter. Non, pas du tout. Non, puisqu'on va proroger le mandat. Je vous dis... Il y a un certain nombre de préalables. Laissez-moi... Les préalables peuvent se faire avec un nouveau Parlement élu. C'est surtout ça. Ce qui est très intéressant, c'est d'actualiser... Les élections seront organisées comme un aval dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est d'actualiser le Parlement par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire, il ne faut pas rester figé dans le passé. Et si on reste toujours figé, c'est ça, surtout, vous qui ne vouliez pas que la démocratie avance. La démocratie doit avancer parce qu'on doit prendre le Cameroun tel qu'il est dans cette situation. Au niveau du nozo, je dois vous en parler, ça a été excessivement difficile pour le SDF, pour vous, parce que je pense que les élections présidentielles ont été, en ce qui vous concerne, excessivement douloureuses parce que vous avez une bonne partie de votre électorat au niveau du nozo. Alors, on va dans les mêmes conditions ? Non, donc c'était beaucoup plus grave. On va dans les mêmes élections ? Or, dans la situation où nous nous trouvons... Mais qu'est-ce qui a changé alors ? Les élections, qui sont les élections législatives et les élections municipales, sont moins... C'est moins important et moins douloureux pour les partis. Mais je suis désolé, mais je suis... C'est ce que je vous dis. C'est les élections locales. Il y a des circonscriptions locales. Et deuxièmement, par rapport à ce que vous dites... Ce n'est pas la présidentielle. Je suis désolé. À la présidentielle, vous pouvez perdre dans une région et vous gagnez dans d'autres... Laissez-moi... vos documents. Ils vont rentrer comment là-bas refaire ? Non, attendez. Je suis en train de vous dire... Ils vont rentrer là-bas comment refaire ? J'ai engagé une procédure... Mais on vous fait ça où ? Mais laissez-moi le faire. Je vous dis qu'il y a... Mais c'est là la commune, n'est-ce pas ? Mais vous pensez qu'on peut pas le faire ? Mais cette commune la vive ? Je dis... Vous pensez que ça... Il y a encore des mers là-bas ? Deuxièmement, deuxièmement par... Qui vient au boulot ? Les populations du Nozo... Je crois que c'est Zipan qui a donné la superficie qui est de 194 000 km² par rapport au reste des 475 000 km² du Cameroun. Vous allez vous retrouver avec à peu près 500 000 qui ne sont pas là. Mais vous y avez quand même 3 millions de personnes qui sont présentes. Donc... Alors là, le Cameroun sera divisé. Non, c'est pas... De l'autre côté, il y aura les élections. Et puis de l'autre côté, il n'y aura pas les élections. C'est pas... Vous avez donné le meilleur cadeau C'est pas ça. Le meilleur cadeau aux sécessionnistes. Excusez-moi. Et en même temps, les 500 000... C'est le cadeau que les sécessionnistes attendent. Laissez-moi apporter la démonstration. Vous avez donné ça à grand-d'heure nature. Les 500 000 se retrouvent où ? Et vous d'assumez... Laissez-moi apporter la démonstration. Les 500 000, beaucoup se trouvent à Douala, se trouvent dans les environs, se trouvent à l'ouest de Cameroun, se trouvent un peu partout et vont voter. Et vont... Et dans ces communes-là, il n'y aura pas de autant. Vous avez dit qu'il y a... C'est 3 500 000, ça veut dire que c'est... C'est simplement... Vous faites la division, c'est une bonne partie des personnes qui sont... C'est pas toute la population qui est partie. Et il y a, par rapport aux efforts qui ont été faits par l'armée camerounaise et le gouvernement, il y a des retours des déplacés qui sont sur place. Donc, ne vous faites pas... Par rapport aux efforts ? Oui. Il y a des retours de... Il y a des efforts très importants du gouvernement. Il y a des retours des déplacés. Il y a des retours des déplacés ? Beaucoup de déplacés. Mais vous êtes dans ce pays, mais ça, je suis dans ce pays et je le vois tous les jours. Mais vous en avez rêvé. C'est votre position. Alors, je voudrais également terminer, par rapport à ce qu'elle dit tout à l'heure, Mme Nizipan, de ne pas attaquer les maires qui ne sont pas là. Parce que, déclarer tout simplement que les maires sont dans la gabégie alors que vous avez ici un maire à Tchouin, je ne suis pas du tout sûr qu'on serait d'accord sur ça. Je préfère également quand on accuse des gens, que ces gens soient présents. Donc, c'est un débat, effectivement, de l'opposition surtout en ce qui concerne la vôtre, d'accuser ceux qui ne sont pas là présent. Et je crois toujours qu'il ne faut pas faire le reproche toujours aux gens de dire que vous attaquez ceux qui ne sont pas là. Attendez qu'ils soient en face de vous pour apporter la contradiction. C'est tout ce que je voulais dire. Célestin Germain. Célestin Germain, sur cette question le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, mais on sait ce qui se passe là-bas depuis bientôt trois ans. Il y a quand même élection. Je crains que le débat entre M. Pinci et Jean-Robert tout à l'heure reflète un petit peu ce que je qualifierais de balle des farceurs. Parce qu'en vérité, qui vous a envoyé au grand dialogue national ? Qui vous a envoyé ? Rappelez-vous que nous marchions pour dénoncer... Je ne vous ai pas interrompé Jean-Robert. Laissez-moi faire ma démonstration. Je vais vous fusiller. Vous faites très attention. J'ai les gilets par balle. Bon, voilà. Rassurez-vous. Vous n'en avez pas du tout. J'ai les gilets par balle. Bon. Donc, c'est pour dire que rappelez-vous, j'ai marché. Et sur la banderole que je tenais était marqué non à la guerre dans le nozot. Non à la guerre dans le nozot. Et là, c'était pour là on demandait à d'autres partis politiques de venir marcher avec nous. On nous prenait pour de la racaille. Aujourd'hui, au fil de l'eau... Vous dénaturez l'effet. Au fil de l'eau, au fil de l'eau, c'est vérifiable. Vous dénaturez l'effet. C'est vérifiable. Le premier parti politique est organisé. Le premier parti politique est organisé. Mais c'est qu'on ne me corrigera rien que le parti politique que c'est là. C'est très important. Alors, c'est très important. Vous allez vous parler. Permettez-vous. 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 dès le création de la crise anglophone. Je ne vous parle pas du premier ou du dernier parti. Je dis que nous avons... Vous déformez mes propos. Je vous dis que quand nous marchions, que nous dénoncions la guerre dans nos eaux, nous étions seuls. Peu importe. Maintenant, il s'est avéré que le grand dialogue a été convoqué. En vérité, c'était une grande farce. M. Antonio Guterres a passé une commande à M. Paul Bihan de lui faire un discours de convenance. Parce que la semaine d'après, il y avait une session de l'ONU, figurez-vous, et qu'il fallait qu'il s'y rende. Donc, il avait besoin pour gage, pour caution, un discours général qui portait sur la paix, sur le dialogue qu'il a convoqué le 10 septembre. N'importe quoi. Voilà ce qui s'est passé. Donc, il ne croyait pas une seconde à ce dialogue. C'était une farce totale. Et c'est la raison pour laquelle l'inverse il n'y est pas allé. Parce qu'en vérité, vous vous mettiez dans un fourre-tout les gens qui ne reconnaissent même pas l'existence de la guerre, de la crise anglophone. Vous prenez un type comme M. Peter Maffinimo-Songa, qui a toujours dit que la crise anglophone n'existait pas, et bien d'autres encore. Il se retrouve avec le gouverneur de région, avec les délégués du gouvernement, etc. Des gens qui n'avaient rien à faire là-dedans. Si M. Bihan voulait un vrai dialogue, eh bien, c'est les acteurs directs qu'il aurait fallu convoquer. Je pense notamment à M. Ayouk-Tabé. Parce que, quand il y a dialogue, quand il y a envie de dialogue, on ne convoque pas ses amis, puisque c'est déjà vos amis. On convoque ceux avec qui on est en crise. Et l'un des acteurs les plus importants de ces crises, c'est M. Ayouk-Tabé. On aurait dû, par sursaut patriotique national, inviter au dialogue M. Ayouk-Tabé. On ne l'a pas fait. Alors maintenant, M. Bihan, il se prévaut de cette turpitude. Ce qui se passe aujourd'hui, regardez par exemple, ceux qui sont à Bonabéry, ceux qui ont migré vers l'intérieur du Cameroun, à Bonabéry, à Yaoundé, et dans d'autres quartiers de Douala, ils sont désormais résidents à Douala, à Yaoundé, etc. Ils ne peuvent donc pas voter parce que l'un des éléments, quand vous présentez les pièces pour être élu ou électeur, il faut un syndicat de résidence. Eh bien, ils ne résident plus là-bas, dans l'endroit. Ils ne pourront donc pas voter. Ils sont très nombreux. On parle de 500 000 déplacés internes, puis de 80 000 à Cross River, 600 000. Merci Robert. Donc, en vérité, sur le plan pratique, nous ne le regrettons, il n'y aura pas, effectivement, de vote là-bas. Mais qu'allons-nous faire ? On ne peut pas proroger à Vida Méternam. Il est dans une espèce d'un nœud de nasse. Vous savez, c'est quand le poisson se retrouve dans la nasse qu'il commence à s'inquiéter pour sa respiration. Le problème, il est là. Ce qu'il n'a pas voulu croire à l'écoute de ceux qui contestaient, à l'écoute de ceux qui protestaient. Les choses se sont envenimées. Il se retrouve aujourd'hui coincé et convocle les élections. Je redis ici que la première fois qu'il a prorogé, c'était parce qu'il espérait que la guerre s'arrêterait. Mais on n'arrête pas une guerre par décret. La deuxième fois, pareil. Maintenant, il a coincé. Il lui fallut qu'il convoquât, n'est-ce pas, le Parlement en congrès. Bon, évidemment, comme il a l'orgueil très mal placé, ça ne pourrait pas se faire. Donc il n'avait que solution que de convoquer le code électoral. Voilà ce qui se passe. Donc c'est un problème politique qui se pose. Ce n'est pas un problème de l'égalité. C'est facile de signer un décret. Comprenez, il ne fait que ça d'ailleurs, depuis qu'il est apparemment le président de la République, il ne signe qu'il est décret. Donc moi, j'ai dit que cette crise aujourd'hui, bien sûr que les partis politiques peuvent parler d'une seule voix, d'une même voix forte. Mais dans le fond, ça va changer quoi ? Les élections, hélas, auront bien lieu. Auront bien lieu. On a vu sous d'autres cieux des dictateurs se comporter de la même manière. Ça n'a jamais pu empêcher les élections. Moi, j'ai dit aujourd'hui, la priorité pour l'opposition, c'est d'envahir les assemblées locales et nationales. Il est hors de question qu'on fasse la politique de la chaise vide. Il est hors de question qu'on laisse filer nos votes. Il est question aujourd'hui que nous ayons les représentants, les scrutateurs, armés juridiquement, pour défendre dans chaque bureau de vote, nos votes. Voilà, on va terminer avec vous. Cette première partie, il n'est pas, il a sorti le mot. Célestin Djamain, la mutualisation des forces. Non, moi, ce que je voulais comprendre, c'est que je m'attendais au discours de Djamain, c'est que d'une manière séquenciée, il nous montre comment ça va se faire. Ce n'est pas l'appel qu'il faut ramener. Il le sait très bien. Il a migré d'un parti à un autre. Donc, il était militant d'un parti. Et c'est ce parti qu'il a formé. même s'il a migré par la suite pour aller au MRC. Donc, il y a eu une formation de base du SIF. Et on a besoin de ces militants formés à la tête des municipalités et non du tout venant. Célestin, on n'a pas besoin du tout venant. Parce que gérer une municipalité, ce n'est pas du tout venant. On sait très bien comment ça se passe. On sait très bien comment les gens se prouillent la fortune publique. On n'a pas besoin. Et en guise de repose, en 96, le SIF, il n'en a fait du tout venant. Et par la suite, qu'est-ce qu'il a eu ? Il a eu la débarque partout. On ne va pas recommencer ça. Non. Il est temps qu'une génération des hommes politiques que nous sommes qui avons eu cette formation-là. Je termine, s'il te plaît. Je termine, s'il te plaît. Le SIF ne perd pas en 2002 parce que c'est du tout venant. D'ailleurs, il y avait des gens de qualité. Le SIF ne perd en 2012 parce que pendant que le SIF était en mandat, on était en mandat dans les municipalités, nous savons très bien le rôle des délégués du gouvernement. Mais bien sûr ! On a nommé des blocages. Mais bien sûr ! Ça fait partie du jeu politique. Je termine, je termine, je termine. Ça pose la question de la décentralisation. S'il te plaît, s'il te plaît. Dans les actes municipaux. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, c'est de ça Oui, ce qui est tout évident, c'est que Célestin le dit que ces élections sont des actes politiques. Devant des situations politiques, il faut réfléchir politiquement. On ne peut pas donc affronter ça avec la légalité. J'en conviens avec vous. Pour autant, on a des hommes de qualité partout. Il est aujourd'hui indéniable que la somme d'expériences dont cumulent Wafo, on ne l'a pas aux premiers militants. Faut-il de bonne volonté dans un autre parti d'opposition ? C'est des années de recherche. Vous-même, vous êtes construits avec beaucoup d'années. Et on a là ça. OMRC, OSDF, OMP, à l'UPC, au Manidem, c'est ce consommation-là. Nous n'avons pas eu beaucoup de nombre. Mais on a vu la qualité au conseil. Et dans les conseils, à Douala, pour ne pas prendre le cas pour les territoires qu'on prenne, on n'est pas 10, on n'est pas 15, on est 2, on est 3. Et on fait bouger les lignes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il s'agit à l'opposition de mutualiser sur des hommes de valeur. C'est des hommes en capacité de pouvoir avoir le B2B avec le RDPC. Une fois qu'on aura le B2B avec le RDPC, MBRC est en train de faire ce qu'on appelle appel à manifestation d'intérêt de candidats. Pas du tout. Nous n'avons pas ce candidat comme je suis un parti de STF. est ouvert. Quand je suis, ne faites pas de la mauvaise exégèse de MBRC. Parce que vous n'avons pas de candidats à toutes les bonnes de vérités qui peuvent venir conquérir dans votre cas. Vous faites de la mauvaise exégèse. Et on n'a jamais fait la manifestation d'intérêt et la preuve inextragable de ce que vous n'avez pas suffisamment de militants au Cameroun. Donc quand vous avez vos bombes vous serez. Merci, merci, merci. C'est l'un du journal. C'est l'un du journal, M. Pinsy. Dans les jours qui viennent. Merci, c'est l'un du journal. Vous êtes un petit parti. Non, merci, merci, merci. Vas-y, M. Pinsy, appelle le journal. Ça ne s'est pas terminé. Non, non, non. M. Pinsy, 71% On revient à faire le journal. 71% qui appelle 72%. C'est grave. Merci, merci, merci. Bonsoir, Cédric Nuffelé. Dans un instant, le 20h. Cédric, au menu ce soir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de la réaction d'autres leaders politiques à propos de la convocation du corps électoral en vue des législatives municipales. Vous suivrez dans le journal ceux qui s'opposent à cette initiative estimant qu'il faut d'abord résoudre la crise anglophone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et d'autres qui affûtent déjà leurs armes pour aller à la conquête des sièges de députés et des mairies dans les rangs du RDPC. L'homme défend la légalité républicaine du président de la République. Des réactions croisées à suivre dans le journal de 20h. Une réaction du gouvernement, le ministre de l'administration territoriale qui a eu une réunion avec l'ECAM au lendemain de la convocation du corps électoral qu'elle a été la ténère de leurs échanges. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons également de la situation sociale dans les régions du centre, notamment dans l'arrière-pays à 100 millimats là où les populations continuent de bois du noir. Malgré l'inauguration d'un grand marché dans cette ville, il y a encore des commerçants sinistrés, victimes des cases qui n'ont pas été dédommagées. Pourtant, on approche une période où ils sont censés faire un chiffre d'affaires assez important à savoir la période des fêtes de fin d'année. Ils expriment leur désarroi face à l'attente longue concernant les dédommagements à la suite des cases dont ils ont été victimes il y a quelques semaines. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, Madame, fin de cette première partie et qui n'en soit un. On se retrouve bien évidemment pour la deuxième qui sera à suivre. Le 21h que va vous présenter dans un instant. Cédric Nuffelé, nous serons toujours en compagnie de nos quatre gladiateurs. Bonsoir. La peau de bébé F. Retour sur le plateau et qui n'en soit. Si vous nous rejoignez en l'instant, Madame, Monsieur, nous sommes toujours en compagnie de nos quatre gladiateurs. Il est Rzipan, Célestin Djamain, Jean-Robert Waffo et Maître Emmanuel Pensy. Maître Emmanuel Pensy, le président une fois de plus, on va le dire comme ça, des communes, j'ai dit, les communes s'invitent à la résidence où le président est logé. L'hôtel Mérisse et l'Elysée. Dis donc. L'hôtel Mérisse n'est pas très loin de l'Elysée, c'est l'un des palaces six étoiles à Paris. Je rappelle également que nous avons eu avec Bernard Mounin à signer des accords pour la CPI à l'hôtel Mérisse avec le président Edgar Ford. C'est un hôtel de très grande classe où on loge des invités de marque et l'Elysée n'est pas très bien. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis un peu choqué parce que c'est camerounais qu'on appelle du basse de la brigade anti-sardinard qui vont attaquer le chef d'État pour essayer de le faire partout et se trouvent souillent l'image du Cameroun parce que c'est peut-être le seul pays au monde où on n'a pas vu un chef d'État qui se trouve à l'étranger également dans le cadre d'un forum qui est celui qui concerne la paix et la sécurité à voir des camerounais qui se comportent de la sorte. Je crois que les camerounais s'ils veulent manifester en France vous avez une manière de le faire. Également il y a des textes qui le permettent. mais aller le faire contre un chef d'État c'est vraiment quelque chose d'absolument qui je suis très indigné. Donc vous comprenez très bien que la France et le Cameroun ont renforcé leurs relations. J'avais dit dans le passé que la France attendait un signal fort du Cameroun. Ce signal fort est arrivé avec le grand dialogue national et il est également arrivé avec j'allais dire l'arrêt des poursuites contre le MRC qui est un parti politique qui essaie d'émerger et également le fait que tous ceux qui ont été arrêtés on les a libérés. Je crois que ça ne s'est pas fait à travers le monde parce que les gens sont en train de dire par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Célestin Djamain on ne négocie pas avec un assassin c'est la personne qui est le co-auteur le donneur d'ordre d'un assassinat pour couper les têtes des policiers et des gendarmes et le reste on ne négocie pas avec lui. Donc n'appelez pas à négocier avec quelqu'un en disant que c'est l'un des interlocuteurs les plus valables c'est peut-être votre ami ce n'est pas le nôtre. Voilà restons sur Mérisse Jean-Robert Wafon après ce qui s'est passé à Lyon il y a quelques semaines les Camounos ont décidé de remettre ça. il faut savoir n'est-ce pas les causes profondes de cette répétition des manifestations il faut savoir une chose ce n'est pas en coupant les feuilles que bien évidemment on peut déterrir un arbre non pas du tout on a parlé du forum pour la sécurité et la paix j'ai cru qu'on parlait du forum pour la guerre n'est-ce pas et le désordre parce que voyez-vous je ne peux pas comprendre que un président tout un président de la république d'abord le grand dialogue national il n'est pas présent à la cérémonie d'ouverture et à la cérémonie de clôture le même président de la république a des recommandations avec lui issu de ce grand dialogue il n'y a pas un signal fort il va n'est-ce pas à un sommet mais écoutez c'est ça qui justifie que le Camerounais saute dans son hôtel je dis on peut les comprendre sans tout faire d'accord je dis bien on peut les comprendre parce que quand déjà chez vous dans votre propre famille vous ne parvenez pas mettre la paix c'est pas au niveau c'est pas dans votre quartier perdant au niveau du quartier ou bien de la ville que vous pouvez mettre mettre la paix je dis c'est dommage c'est dommage je me rappelle que lors les premières manifestations brèves de manifestation donc précédente il y avait des Camerounais qui n'étaient pas du tout d'accord mais bon avec ce qui s'est passé avec n'est-ce pas la convocation du corps électoral bon vous avez demandé à quel Camerounais de les condamner en fait parce que donc effectivement s'il manifeste là-bas parce que on est en train de convoquer le corps électoral alors qu'il y a une guerre dans les deux régions je suis d'accord mais si c'est pour autre chose c'est questionnable ok mais si c'est pour le fait que ça a été convoqué et que ils ne veulent pas qu'il y ait un mort de plus parce qu'un mort de plus sera trouvé un mort de trop je suis tout à fait d'accord avec cette manifestation c'est le temps vous connaissez bien ces méthodes là vous étiez membre du code c'est bien cela je ne sais pas si vous entendez par méthode du code le code je parle du code avant c'était le code je suis un co-fondateur du code voilà justement je veux savoir qu'est-ce qu'il se passe souvent qu'est-ce que vous vous dites qu'on va attaquer le président comment ça se passe non d'abord je voulais quand même rappeler un point très rapidement sur ce qu'a dit M.Bensy tout à l'heure oui Ayuk Tave n'est pas notre ami politique ben d'accord nous avons dit très clairement très clairement que la sécession n'était pas une option pour le Cameroun le Cameroun doit demeurer et c'est pour ça que je me bats depuis 23 ans en politique un pays fort uni et indivisible le mieux pour moi ce sera dans le fédéralisme c'est mon option personnelle ok ça n'engage pas le MRC maintenant sur la diaspora oui je voudrais ici d'abord rappeler que cette diaspora qui se bat depuis si longtemps j'ai commencé avec la diaspora active et démocratique je voudrais le rendre hommage je suis même sûr que ces Camerouns aujourd'hui de l'intérieur s'ils me font confiance en mars prochain en m'installant à Méridoua la 5ème je baptiserai la commune de la 5ème la commune de la diaspora parce qu'il faut rendre hommage à nos frères et soeurs de l'extérieur qui n'ont à aucun moment perdu l'amour et le patriotisme pour leur pays à aucun moment donc quand ils manifestent c'est pour dénoncer un dictateur il faut le dire on ne peut pas aller à un sommet sur la paix et la sécurité quand on déclare la guerre aux anglophones ce sont nos frères les anglophones on déclare la guerre à tout le monde et vous participez complément à un sommet sur la paix et la sécurité de qui se moque-t-on ? qui est le dindon de la farce dans cette affaire ? mais ce bien de l'arrêter il faut saluer l'action je ne dis pas l'activisme l'action de la diaspora ils sont pour beaucoup d'entre eux des personnes qui sont confortablement assis ils ne demandent rien à personne mais c'est les gens à qui on doit rendre hommage pour leur esprit de patriotisme ils sont un simiclo mais parfois plus que ça mais ils attachent ils expriment leur amour pour le Cameroun ils ne veulent plus voir le Cameroun sombrer en tout cas être dans cet état-là c'est pour ça qu'ils sont à l'hôtel Mérisse à l'hôtel Dauphine à Paris que je connais très bien l'hôtel Mérisse d'ailleurs où Lili Biana a été parti pour être assassiné sur le pont de l'Allemagne donc en tout cas ce qui est su c'est que c'était Ruth Mérisse l'hôtel Dauphine non pas l'hôtel Dauphine c'était pas Mérisse ah bon d'accord à Dauphine non le temps même c'est autre chose bon ce que je veux dire c'est que il est clair aujourd'hui que les patrons de M. Paul Biya à la France assurent sa sécurité c'est évident il faut le laisser de la loi française sur les libertés de manifestation s'exercer librement la France n'a pas à venir en aide à M. Paul Biya et c'est l'occasion de dire aujourd'hui l'action il en visite et alors le Camerounet de France le Cameroun est ainsi non 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 le Camerounet de France exerce la liberté de manifester vous invite aussi c'est comme vous le refusez ici et l'on l'a pas et vous dites que la France n'a pas assuré sa sécurité non monsieur c'est pas ça qu'il s'agit non c'est ce que vous avez dit il s'agit de laisser les Camerounais exprimer librement leur opinion devant l'hôtel Mérisse c'est permis les français le font chez eux laisser les Camerounais qui sont peut-être pas citoyens français le faire en France ils sont résidents en France donc moi je dis aujourd'hui c'est pas sûr il faut oui mais c'est pas sûr ça c'est votre commentaire ce qui est certain c'est qu'il faut aujourd'hui que la France comprenne que cette France-Afrique doit cesser la France doit cesser car le peuple Camerounais de l'extérieur comme de l'intérieur est désormais conscient est désormais m'être ainsi conscient des enjeux et nous nous lèverons dès maintenant comme un seul homme pour dire que la France-Afrique c'est terminé il n'y a pas de Sainte-Afrique je vous en prie il n'y pense la France-Afrique je vous en prie monsieur il n'y pense sur cette situation non je pense savoir que si l'on s'en tient que la diaspora a lu avec beaucoup d'attention les recommandations du Grand Dialogue il y a des raisons qui puissent manifester parce que la recommandation du Grand Dialogue acceptait la double nationalité et permettait justement à cette diaspora d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale c'était l'une des recommandations du Grand Dialogue qu'a-t-on fait ? mais c'est dans la recommandation du Grand Dialogue oui mais c'est pas pour ça que c'est dans la résolution c'est dans la recommandation du Grand Dialogue ne pas le mettre en pratique suscite à volonté qu'ils peuvent manifester c'est qu'on prend vous ne connaissez pas pourquoi ils manifestent mais non mais le problème c'est que c'est l'une des raisons l'une des raisons vous ne pouvez pas inviter les gens à un dialogue et demander que vous acceptez la double nationalité vous êtes dans le désordre bon mais alors dans le dialogue le Grand Dialogue était dans le désordre c'est dans le désordre merci le télévisateur le Grand Dialogue était dans le désordre monsieur vous ne savez pas pourquoi il manifeste non monsieur je sais bien avec insistance je crois que Wafo a été un peu plus nuancé et il faut nuancer vos propos parce que vous ne savez pas pourquoi il manifeste nous savons pourquoi il manifeste depuis plusieurs années de tout temps quand il veut quand il veut mettre le PENSI quand il veut à Genève mettre le PENSI c'est ma part nous sommes toujours dans la même logique du désordre et ça c'est ma part le Grand Dialogue le Grand Dialogue dans sa résolution au regard de la place qu'occupe la diaspora des recommandations au regard de la place qu'occupe la diaspora a pris deux à trois options la première c'est l'acceptation de la double nationalité c'est dans la recommandation la deuxième c'est de faire ce que cette diaspora puisse avoir des représentants au niveau de l'Assemblée nationale vous convoquez un corps électoral à l'heure actuelle dans un décret et vous mettez en marche cette diaspora et vous les demandez de ne pas manifester vous demandez d'imaginer ce qui arrive mieux encore le gouvernement a dit qu'on va créer même un secrétariat d'état et si en c'était non cette diaspora a cotisé pour participer de ce que on puisse désarmer c'était devant nous en mondial vision j'ai eu la chance de participer je parle des recommandations il est en jugement c'est pourquoi ils sont à l'hôtel-méry si ils sont allés à l'hôtel-méry ça peut être une des raisons si c'est pour ça qu'il faut manifester ils ont le droit de manifester c'est pas pour ça maître Pinsy c'est de l'enfumage c'est de l'enfumage maître Pinsy c'est pas pour ça c'est de l'enfumage il faut être sérieux moi je vais dire une chose il faut que le code de la nationalité de 62 soit amendé je suis d'accord je suis d'accord parce que quand vous parlez même avant le grand dialogue il y a pas mal le président lui-même a en reparler et elle va être amendée quand ? en cas d'année ? juste après l'élection après l'élection j'ai dit que pendant 5 ans il va attendre 5 ans vous pouvez dire je suis d'accord je vous félicite d'être d'accord avec la modification du code de la nationalité de 62 bien sûr sauf qu'avant même la recommandation de 68 donc du grand dialogue de 68 avant même cette recommandation le SDF avait déposé n'est-ce pas une proposition de la modifiant et complétant le code de la nationalité de 68 il était question qu'on lève le verrou de l'interdiction de la double nationalité ça a été déposé en 2004 à la session de mars 2004 non 2014 on va aller rapidement on va aller rapidement 5 ans après je reste avec vous je reste avec vous je reste avec vous je reste avec vous reviens mettons faisons sauter ce verrou de l'interdiction de la double nationalité mettons sur pied les recommandations d'histoire du grand dialogue relativement à cette diaspora telle qu'il est hésitant l'après parce que nos enfants on ne peut pas dire que pas sinon une autre je reste avec vous je reste avec vous je reste avec vous Jean-Robert Wafo sur cette sortie de l'ambassade de France qui demande aux ressortissants français de limiter leur déplacement demain en la ville de Yaoundé la France a dans l'ambassade de France a certainement pris connaissance n'est-ce pas des notes je veux dire des bulletins quotidiens le communiqué dit que cette menace est prise au sérieux par la police Cameroun manifestement et puis c'est tout à fait normal la relation de l'ambassadeur de France est tout à fait normale il faut n'est-ce pas protéger ses citoyens c'est normal qu'ils n'allait pas être pardonnés mais pourquoi on en arrive là on a vu des pays c'est dehors où il y a des pistes cyclables on a vu on peut c'est-à-dire qu'on peut n'est-ce pas au niveau du centre-ville de Yaoundé créer des pistes cyclables c'est cyclable ailleurs par exemple dans des pays comme le Vietnam je prends un exemple vous avez des gens qui roulent en pleine ville avec le chariot donc ailleurs même c'est avec le cheval donc pourquoi pourquoi s'encomprer je dis il faut faire très attention c'est Camerounais qui veulent manifester demain il faut que Yaoundé comprenne que c'est des gens qui sont qui ont embrassé ce métier que j'appelle un métier par que faire et ils sont nombreux il y a des diplômés c'est des gens qui sont au bout alors leur demander de ne pas donc de ne pas circuler il faut faire très attention je me rappelle qu'à Douala il a fallu je crois il y a 5 ans quand les mesures n'est-ce pas d'interdiction de circulation des mototaxis 7 ans oui je crois ça fait 7 ans c'était en janvier j'étais à cette réunion qui avait été convoquée à l'époque c'était le préfet Okalia Bilal qui était ici il y avait tout un partage n'est-ce pas de personnalités j'avais pris la parole pour dire cette mesure d'interdiction qu'on est en train de prendre même jusqu'à Douala deuxième attention attention parce que d'abord quand vous prenez une mesure d'interdiction pareille un mototaxi qui veut par exemple aller se mettre en règle avec l'impôt libératoire qu'est-ce qu'il fait il garde donc il garde sa moto il emprunte un taxi il emprunte un taxi alors il emprunte un taxi juste pour deux si on veut sa moto non je dis il faut faire très attention les indicateurs sociaux sont pratiquement rouges au Cameroun les Camerounais survivent c'est à nos compatriotes qui font dans les motos dans le Benskine je vous rappelle pour la plupart c'est des diplômés et alors et pour la plupart c'est des responsables ils ont des familles entières à nourrir donc il faut faire très gaffe voilà justement iler Zipan vous êtes conseiller municipal à Douala Premier Célestine Djamène vous êtes également conseiller municipal à Douala Premier Deido pas de moto interdiction de moto depuis les événements de Deido en 2012 également comment on en arrive là pourquoi interdit au niveau de la mairie Douala Premier Deido c'est assagé parce que depuis un certain temps maintenant les motos circulent Dieu merci librement dans Deido ils violent l'interdiction parce que l'interdiction n'était pas légitime il y avait un problème il y avait un problème de mœurs entre deux jeunes alors qu'il y a toujours des panneaux à l'entrée là pour dire que l'interdiction les motos à Deido puisque moi j'ai circulé à Deido très très fréquemment très très mais très couramment je peux vous dire qu'aujourd'hui les motos circulent très librement il faut s'en rejouir d'ailleurs à Deido parce que le problème c'est quoi le problème de fond c'est la précarisation et la paupérisation de la jeunesse camionnaise et le mototaxi comme métier c'est un métier comme l'a dit Jean-Robert par défaut par défaut oui par défaut c'est la même chose donc ce que je veux dire c'est que cette jeunesse qui est partie à l'école a parfois acquis des diplômes s'est retrouvée sur le carreau sans rien et pour beaucoup vivre chez leurs parents qu'est-ce qu'ils font et vous venez ensuite les brimer parce qu'ils ne payent pas d'impôt libératoire mais gagnent combien par jour c'est un métier de survivance c'est un métier de survivance donc il faut traiter en amont le problème et il faut que cette jeunesse qui manque totalement de perspective puisse être rassurée quand elle leur a venu les parents se saignent pour payer par exemple 6 mois de BTS 2 ans de BTS à parfois 2 millions de francs parfois plus que ça et résultat des courses ils se retrouvent sur les motos comment voulez-vous qu'ils ne soient pas frustrés ces enfants-là donc il est impératif et on ne peut pas demander à César c'est qu'il n'a pas il faut qu'on change de système voilà là notre problème c'est pas avec un gouvernement congénitalement paresseux qu'on va espérer un jour que ça va changer au Cameroun c'est une question de système c'est tout ok il est à y prendre sur cette méthode non sur cette méthode pourquoi certains quartiers de Douala il est d'évidence que si l'on veut résoudre le problème il faut comprendre que quand on urbanise une ville elle commande naturellement qu'on l'organise lorsque vous avez des populations qui doivent partir des périphéries pour l'intérieur il doit avoir un transport le transport commun est développé par la ville par ceux qui gouvernent la ville par ceux qui administrent la ville notamment pour les leviers dans le cas d'espèce pour que les télésoristes comprennent très bien c'est la communauté humaine et bien entendu le milieu alors quand on fait quand vous prenez les chiffres de la banque mondiale pour les mouvements de transport pour une ville comme Douala ça va chercher à peu près dans 350 millions de carburants par jour alors il faut bien que ces gens-là se déplacent pour venir vers l'intérieur de la ville pour travailler et dans le même temps il n'y a pas de transport en commun la société de transport urbaine qui fonctionne dans la ville d'Ouala on sait dans quel état elle se trouve malgré l'assistance et malgré la perfusion qu'on me rapporte qui geste c'est là ah ben naturellement c'est le membre du gouvernement c'est qui ? ah oui c'est le membre du gouvernement c'est quel membre ? ah oui ils se connaissent bien mais pourquoi vous dirigez moi je ne le connais pas non mais mon ami Pessy je ne suis pas le membre du gouvernement il connait bien le membre du gouvernement vous en savez quelque chose je dis que il y a de quelqu'un donc je voulais donc dire que ce sont ces besoins-là dans la ville et incapables de se satisfaire qui amènent à cela mais je voudrais terminer comme le temps nous a imparti dire que j'ai vu une image ahurissante bizarre entre les gens du RADPC qui passent à l'UNDP les gens de l'UNDP qui passent au RADPC c'est terrible c'est pas normal on ne peut pas être allié et en même temps être concurrent c'est cela qu'il faut refuser à l'heure actuelle à l'opposition nous on comprend qu'on a un discours de l'opposition mais bien sûr on est tous bien entendu il faut établir aujourd'hui que face à ces situations à ce pays vous dites quoi à ces responsables permissieux bien entendu qui gèrent complètement nos municipalités également qui ont complètement parasité l'Assemblée nationale il faut des gens nouveaux une approche nouvelle une stratégie qui permette à l'opposition de pouvoir occuper tout cet espace-là M. Penci sur cette situation c'est par de Yavoune le préfet a interdit contre les propos de N'Djamène qui a prêté qui a traité le président bien de dictateur s'il était un dictateur vous ne serez pas là à l'époque d'Aïdjo vous serez déjà à Yoko une voiture vous attendez vous allez à Yoko profitez du fait que le président a donné la démocratie la parole aux gens comme vous et qui vous est sorti de prison la deuxième chose on est entré pourquoi en prison deuxième chose vous avez violé la loi la deuxième chose on a violé quelle loi M. Penci c'est tout ce que je voulais vous dire on a violé quelle loi s'agissant des motos taxés je dois dire je reviens à vous ce qui est vrai oui je reviens à vous dans un instant bonsoir Sylvester bonsoir Serge Alain 100% football dans un instant au menu Sylvester avec la bonne nouvelle du soir première victoire des Lyons bon espoir de Rigober Sombana qu'à la canne de cette catégorie en Egypte le Cameroun s'est imposé et en début de cet après-midi un but à zéro sur l'équipe du Malais c'était la deuxième sortie en phase de Pôle des Lyons de moins de 23 ans qui avait fait jeu égal contre le Ghana à la première journée et le match entre l'Egypte et le Ghana est en cours l'autre match de ce groupe le Ghana mène sur l'Egypte sur le score de 2 buts à 1 nous allons bien évidemment proposer des fortes images de la célébration dans la tanière Rigober Sombana qui exécute des pas de danse dans le vestiaire après cette victoire comme au bon vieux temps alors qu'il était capitaine des Lyons seniors sont des images exclusives à suivre dans quelques instants sur Equinor Sélévisions dans 100% fou nous reviendrons également sur le regroupement des Lyons d'Antonio Conceçao à Yaoundé le Cameroun va affronter le Cap vers mercredi prochain mais le sérieux problème qu'a Antonio Conceçao entre les mains c'est que son groupe n'est pas encore complet il y a des joueurs qui sont encore attendus jusqu'à demain matin pour un match qui va se jouer mercredi le Cameroun qui va jouer dans son premier match éliminatoire de la Cannes Cameroun 2021 en espérant que le pays organisera cette compétition doit les jouer à fond pour ne plus se retrouver d'eau au mur comme ça a été le cas en 2019 limitement à Limogé et après il y a une coupe du monde lors de laquelle le Cameroun est sorti au premier tour on tire les conséquences le bilan ce soir le bilan également de la 6ème journée du championnat Elite 1 et de la 4ème journée Elite 2 à tout de suite voilà à tout de suite Sylvester Polizanga où c'est sera après Equinor Soir mais merci les motos aujourd'hui en ce qui concerne les motos qui sont très nombreux je crois qu'actuellement ils sont peut-être 100 000 à 150 000 parce que le chiffre on ne le connait pas très bien à travers le Cameroun et qui représente vraiment même au point de vue de l'électorat quelque chose de fort les motos taximènes font vivre le Cameroun entre 500 000 et 750 000 personnes et ce sont souvent des gens qui sont diplômés et qui n'arrivent pas à avoir accès au monde du travail moi j'ai vu des licenciés qui sont là-dedans qui travaillent et c'est un vrai boulot ce qu'il faudrait en fin de compte c'est qu'il faudrait ce qu'on appelle en ville par exemple des périphériques il faudrait également avoir des pistes cyclables vous avez des zones actuellement à côté de Douala où les voitures ne peuvent pas aller nous avons vu ce phénomène même à Yarrondé seules les motos peuvent y aller donc comment faire donner du travail aux enfants excusez-moi terminer comment ne pas donner affaire pour que les gens puissent aller au travail sinon pas ce mot-delà donc décréter c'est pas un décret du président c'était je pense un arrêté préfectoral parce que tout à l'heure il y a eu une erreur c'est pas un décret parce que c'est le président de la République qui signe un décret donc ça doit être un arrêté du préfet pour essayer d'aménager mais quand on aménage mal ça pose un problème il faut d'abord vous avez vu par exemple même à Douala on n'a plus on n'a plus des routes où aller il y a des gens qui s'habitent et de la responsabilité c'est bien entendu ceux qui sont là c'est pas le RDPC non c'est pas le RDPC la responsabilité c'est pas le RDPC excusez-moi c'est pas le RDPC c'est moi qui parle j'assume ce que je dis excusez-moi c'est le responsable non 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 c'est moi qui parle je dis que ceux qui sont en charge de des villes ne font pas leur travail parce qu'il y a un gros problème exact et il y a un gros problème au niveau des routes au niveau du fait que les gens se trouvent dans des zones où on ne peut pas une voiture ne peut pas aller et sans les motos taximènes les gens ne peuvent pas aller travailler et il n'y a pas de responsable de cette situation non c'est pas là il y a des responsables qui sont connus et c'est pas mon de le dire ils sont connus et il appartient à ceux qui les ont nommés de voir que ça ne fonctionne pas ce que je voudrais dire merci merci on est arrivé et ça pose le problème de la décentralisation qui est mon tout est concentré la décentralisation il n'y a pas de moyens on nomme la décentralisation on nomme la décentralisation vous commandez les élus la décentralisation n'a jamais existé vous savez merci on nomme la décentralisation Sous-titrage Société Radio-Canada